Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Magic The Gathering Arena et je vais poursuivre ce que j'avais commencé la semaine dernière, c'est à dire la création d'un deck ange tout simplement et donc je vais poursuivre les combats avec ce deck ange et je vais enchaîner les combats pour justement permettre à tout le monde de comprendre un petit peu le fonctionnement des cartes qui sont jouées donc c'est un deck qui est à base d'anges, j'ai pris ce que j'ai pu prendre parce que j'avais pas forcément la disponibilité de tous les anges donc j'en ai fait un qui a plutôt des cartes sympas à jouer, voilà, comme ange de la vitalité, Valkyrie juste, voilà j'ai 3 terrains là, Roller Damme, Inspirante Luminarch c'est top, c'est juste ce qu'il faut pour bien démarrer tranquillement, récupérer des points de vie également alors on va le mettre lui en premier, après comme ça que je pourrais mettre l'ange de la vitalité, ça pourrait être sympa celui-là il est énorme, cette carte est énorme parce que quand je la mets et que j'ai au moins 7 points de vie de plus que mon total de départ alors on va faire comme ça toutes mes créatures ont au moins on va mettre ça au moins plus 2 plus 2 sur chacune d'elle et ça se démultiplie avec d'autres anges donc c'est vraiment pas mal elle est sympa cette carte voix des bénis à chaque fois que vous gagnez des points de vie vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur la voix des bénis elle a un coup de 2 comme le prêtre sacré d'accord, ok après moi j'ai des anges donc on va y aller alors là je vais faire comme ça et puis on va attaquer on va attaquer avec qui ? avec lui voilà ah ok il a aussi des points de vie donc c'est pas mal son il y en a des points de vie mais t'as un marqueur plus 1 plus 1 sur très très la sarah danseuse de la lune et regarde un sont pas mal ces cartes un franchement celle-là elle est mieux que la carte que j'ai qui a un coup de 2 terra alors c'est bien parce que c'est en jouant des combats qu'on observe justement les adversaires ça va être cool compliqué là c'est voilà il a une combinaison qui est beaucoup plus forte que la mienne puis surtout lui il a vigilance indestructible et vol donc c'est compliqué de... je peux pas le bloquer en fait ouais bon allez je vais abandonner je suis tombé sur le pire des scénarios en fait mais en même temps au pire oui et non parce que ça permet de voir que cette encadre sont sympa et beaucoup plus performante que les miennes cette carte qui a un coup de 1 blanche elle est beaucoup plus performante que la mienne par contre donc ça c'est vraiment intéressant je vois qu'il les joue tout un quasiment il jouait les mêmes que moi allez on va repartir pour un combat peut-être améliorer aussi mon deck tout simplement parce que là c'est un exemple mais j'ai deux prêtres sacrés ok j'ai peut-être pas assez de lien de vie bon bon alors là il va me faire piocher donc effectivement ça va être... ça va être ça toute la toute pendant toute la partie alors là c'est le le mauvais côté c'est quand j'affronte en affronte un deck de quelqu'un qui fait piocher si on a un deck que de 64 bas on va perdre la partie alors on va perdre la partie du tout on va superer à voilà, ça va être très compliqué il ne va faire que me faire piocher et puis là j'ai rien pour gagner des points de vie parce que si j'ai plus de cartes les amis en fait à chaque tour je vais perdre des points de vie donc voilà puis j'en ai plus que 39 là donc ça descend vite on va récupérer des points d'y c'est là je vais la mettre sur l'aspirante luminaire que je pense c'était chaud patate, dommage je suis embêté là je mets ça mais j'aurais préféré le mettre sur une autre créature vu s'il pioche c'est j'aurais dû garder en train de donner hiri plutôt que pacifisme j'ai l'impression que ok ok il faut que j'active le niveau 3 parce que pour récupérer une carte parce que sinon je vais peut-être pas m'en sortir 24 cartes à piocher c'est chaud patate il faut que j'agisse tout de suite je sais pas si je peux la jouer voilà et ben et ben et ben bon 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 Ouh, choupetette. Ouh, j'ai perdu, il m'a fait piocher, j'ai perdu. Voilà ce que c'est que d'avoir que 64 dans un deck, les amis. Pour ceux qui pensent qu'il faut jouer, il ne faut pas jouer avec plus de 64. Si vous affrontez que des decks comme ça, moi ça m'est arrivé il y a quelques mois, un moment j'en ai eu marre, je suis monté à 84 parce que j'en avais marre de perdre les combats contre des adversaires comme ça. C'est pas joué à grand chose, mais c'est vrai que c'était pas agréable du tout parce que c'est pas très sport on va dire, faire piocher l'autre et puis de le battre uniquement comme ça. Alors, bon bah c'est pas mal du tout, j'ai deux terrains, classe claire, orateurs passionnés, prêtres sacrés. Ça me plaît très très bien ça, ça a l'air plutôt sympa à jouer. Je commence pas. Par contre ça c'est quand même une récurrente dans ce jeu, c'est que je commence très rarement les combats. C'est quand même fou cette histoire de jamais avoir l'occasion de commencer, ou très rarement. On va faire piocher mes trucs là. Il va, il va à chaque fois, à chaque fois qu'au moins une créature dont je tombeur créé un jeton, créatures de deux noirs zombies avec la décomposition. Il va même démultiplier les jetons. On va voir ce que ça va donner. Il faudrait que j'ai un terrain, 3 et on mettra, oh lolo, alors là j'ai un terrain et ça, ça m'arrange. Est-ce que je vais faire comme ça, je mettrai l'ange de la vitalité au prochain tour ? Et puis au prochain tour, j'ai l'ange de la légion qui est pas mal. Qu'est-ce que je vais sacrifier ? Voilà, ok, ça va pas changer grand chose. Ouais, ça change pas grand chose, bon. En plus j'en ai deux d'ange. C'est pas avec ça qu'il va me bloquer. J'ai un enjeu de la vitalité qui avole, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, bon. Voilà, j'ai gagné. Bon, ça a été assez rapide. Voilà, c'est dans les combats comme ça, quand je pioche bien, qu'on peut voir la puissance de ce deck. Dans les deux autres précédents, celui d'avant, on m'a fait piocher. Bon, j'ai perdu, j'étais à deux doigts de le battre quand même. Ou j'ai gagné un nombre de maîtrise, ça c'est sympa. Allez, on continue les combats. Et puis le premier, je suis tombé sur quelqu'un qui avait vraiment une stratégie bien prédéfinie et des très très belles cartes pour jouer sa stratégie. Il s'est bien débrouillé. D'ailleurs, les cartes, il faudrait que je vienne y voir pour les récupérer. Ces cartes qui sont vraiment intéressantes. Comme l'autre qui gagne des puissants à chaque fois qu'on gagne des points de vie. Mais il en a trouvé des qui me plaisent bien. Il s'est bien débrouillé. Et hop, il joue en premier, comme d'hab. J'ai pas le droit de jouer en premier. Interdit. Je sais pas, c'est bizarre quand même. J'en ai deux en plus. Ça va être pas mal du tout. Je sais pas, c'est bizarre. 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 où il prend ce risque là dès le début c'est vachement est ce que je trouve oh oui il est pénible et oui il est pénible il va falloir que je gagne vite des points de vie allez on fait un carnage elle n'a pas le choix bon il a abandonné un nouveau foyer une partie assez rapide et facile il faudrait quand même que je fasse l'émission à le deck vert et je peux faire les deux missions ça je le ferai en off pour récupérer les pièces d'or je suis à 12000 pièces d'or mon but c'est d'avoir un maximum de pièces d'or aussi pour pouvoir à la prochaine édition qui sortira ouvrir un maximum de booster et récupérer un maximum de nouvelles cartes et puis aussi de joker pour décrafter des cartes que j'ai trouvé intéressante en fait plus on joue puis on adore plus on peut récupérer des cartes c'est lié quoi paraît pas mal ces cartes ah il commence oh quelle surprise ça on il on polo on on beaucoup de créatures qu'on vole ok ou lala ouais ouais c'est dommage les quatre que je tire n'ont pas vraiment de lien entre elles pour l'instant enfin je n'arrive pas à avoir une combinaison prédéfinie donc on va voir soit la créature trop le vol moi je vais peut-être être obligé de jouer ça on va voir ou ça pour les points de vie je sais pas je n'ai pas trop le choix là celle à la vol et liens de vie donc c'est pas mal ce lien de vie est vraiment intéressant je pouvoir la jouer le prochain tour et ça ça va être pas mal parce que je vais récupérer des points de vie et je vais pouvoir augmenter mon prêtre sacré je vais pouvoir récupérer pas mal de points de vie grâce à cette carte ah ouais bah zut il m'a renvoyé bon pas que je perde trop tôt aussi je vais pouvoir m'attaquer et je ne pourrais rien faire bien joué bien joué parce que ça va être ça va se compliquer pour moi et c'est celle là qui va peut-être m'aider mais là ça va être compliqué ça fait pas mal de points de vie c'est pas perdu hein mais c'est chaud patate ça va êtrenite ah 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 ça va peut-être le bloquer en attendant que j'ai une meilleure situation je remettrai la bergère des héros peut-être le prochain tour à voir ce que je dois faire ok prêt vraiment j'ai rejeté cette carte parce que sinon je suis vraiment coincé trouver j'ai de le bloquer ah ouais ben voilà j'ai perdu oh c'est dommage comment je vais faire là ça je suis en complètement embêté là parce que je peux plus rien faire donc j'ai sept terrains mais je peux pas jouer cinq cartes je peux jouer que ça moi je remets ça j'aurais pas le choix de façon j'aurais pas le choix nous sommes là il va m'attaquer j'ai perdu mais bon je sais pas ce qu'il attend là allez je sais pas ce qu'il attend pour pour attaquer il a cinq créatures et moi j'en ai qu'une qui peut défendre réellement donc il a gagné la partie depuis longtemps c'est dommage j'ai il a quand même eu m'a enlevé mes créatures à chaque fois qu'ils posaient et minimum enlever un truc en même temps donc j'ai pas pu jouer du tout on repart pour un autre combat alors allez oh je commence oh c'est incroyable mais qu'est ce qui se passe incroyable mais c'est extraordinaire donc j'en ai Merci. Merci. Ouh. D'accord. Ah ok. Super la combinaison avec sa créature avec lien de vie, elle est pas mal, franchement. Ok, bon. On va être obligé de se défendre là. Voilà, ça va être compliqué là. Il y a une belle combinaison là, une belle combinaison. C'est marrant parce que j'affronte beaucoup de joueurs là, je sais pas pourquoi, qui ont toutes des combinaisons à base de blanc et de plus 1, plus 1. C'est devenu à la mode là. Aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est beaucoup d'adversaires de cette façon là, qui ont un deck orienté comme ça. Voilà. Voilà. Il a du lourd quand même. Il a du lourd. Il a du lourd. Merci. 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 C'est compliqué quand même. Je ne suis pas vraiment pas bien placé, je trouve. Lui le sait pas, il place ses cartes, mais je trouve qu'il a un super jeu en place. ces deux cartes en plus lui qui me gêne et lui qui a porté ce que là j'ai beaucoup d'id plus 2 plus 2 parce que j'ai 27 points de vie mais s'il m'attaque avec lui ben je vais en perd 6 et je vais reperdre au joli bien joué bien joué bien joué bien joué allez on va essayer d'enlever des créatures parce que 1 je pense que s'il m'attaque pas c'est parce qu'il a peur que j'attaque avec lui je pense qu'il ya que ça ce mois s'il m'attaque ça m'arrange d'ailleurs je fais une razia sur ces deux là et puis je l'attaque en plus j'ai quand même trois créatures à qui on vole si je tire un terrain j'en ai deux autres qui arrivent c'est un combat très stratégique et intéressant franchement c'est plutôt sympa bien joué même c'est que là je peux pas défendre tant pis je perds beaucoup là je peux pas défendre tant pis je peux pas défendre tant pis je peux pas défendre tant pis eh ben ah zut bien joué non lui mon artefact bon bon en fait il veut l'écrit à chaque fois ces créatures a régné oh ils m'ont mais un autre en plus à et les pénibles lui 1 bon 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 C'est parti. C'est parti. C'est compliqué là parce qu'il va faire ça à chaque fois et en fait je n'ai rien pouvoir faire. C'est parti. 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 Non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je peux rien faire. Il est fort. Très fort son jeu. Je peux strictement rien faire. Je peux tout savoir ce qui se passe les couleurs. Il istra. Maintenant. Je peux aussi… C'est parti. J'ai récupéré des points de vie en même temps, j'en ai 18. Oh ça c'est pas mal du tout ça. C'est parti. C'est parti. Alors qu'est-ce que je vais faire là ? Est-ce que je vais l'embêter ou pas ? On va voir si je l'embête ou pas. On va commencer à lui faire perdre des points de vie, c'est très bien. En plus, il y a mon prêtre sacré qui est un peu plus que lui, donc on va voir. Il a pioché un terrain. Bien joué. Il met tout sur lui, ok, c'est le risque hein, mais bon. On va voir ce que ça va donner. Je vais laisser m'attaquer, c'est pas grave. Un point de vie, mais ça n'a aucune importance. Je vais laisser m'attaquer. Oh, j'ai pas de chance. Oh, il l'a tiré maintenant en plus. Oh ouais, c'est pas de chance. Il vient juste de l'a tiré la carte en plus, c'est pas de bol. Bon. On va voir le summoner, c'est parce que c'est un peu plus cool dans la bande. ça va être compliqué là ça se complique les amis il m'a enlevé ma grosse créature et en plus il en a joué deux et puis moi je gagne rien du tout bon allez ça suffit je peux rien faire c'est nul c'est perdu d'avance c'est pas la peine de jouer ça ça strictement rien il a fait renverser la partie en enlevant ma carte pile au moment qu'il fallait ce que j'avais pris le dessus et d'ici un ou deux tours j'aurais pu l'attaquer et le battre et qu'en fait il a eu la bonne carte au bon moment ça va être très gros bon 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je joue ça, il faut quand même que je fasse quelque chose. On y va, on active la capacité. Ça ne va pas changer grand chose. C'est parti. C'est parti. Voilà, allez, on y va. On va me le supprimer. C'est parti. C'est parti. On va voir ce que ça va donner, mais il s'aventure beaucoup dans le donjon quand même. Par contre, je pense qu'il doit y avoir des effets super intéressants parce que pour l'instant, il m'a mis vraiment des trucs embêtants à chaque fois. C'est parti. Moi, j'aurais pu le jouer. Moi, j'aurais pu le jouer avant. Moi, j'aurais pu le jouer avant. J'aurais pu jouer ça. J'aurais pu jouer ça. J'ai gagné. J'aurais pu jouer ça. C'est parti. C'est parti. intéressant vis-à-vis de ça pour découvrir les cartes et découvrir les possibilités voilà bah écoutez les amis je vais m'arrêter là pour cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo